bonjour à tous je vous retrouve pour une vidéo new box c'est celle du mois de septembre que j'ai reçu mi septembre mais j'étais en vacances et à l'étranger donc je viens de rentrer et j'en profite pour vous tourner cette vidéo je vais essayer de la mettre tout de suite en ligne dans la foulée pour que ce ne soit pas trop trop tard donc dans cette box nous avons une petite carte comme ça avec de jolis dessins j'ai envie de dire de fleurs il y a un petit mot voilà bon j'avoue que pour l'instant je ne les ai pas encore lu il faudrait que je les lise bref parce que les ceux des mois précédents je les ai jetés je garde toujours les petits livrets que je n'ai toujours pas lu non plus mais il faudrait que je m'y mette que je les lise et que je jette ce que je ne vais pas garder donc il présente les produits il y a toujours des articles et je crois il y a même une recette j'avoue que je connais pas trop le contenu de ces livrets à part qu'il y a des la description des produits donc il y a trois produits dans cette box je me rappelle plus combien j'en ai eu dans les box précédentes je suppose que ça devait être trois aussi et il y a toujours un petit goodies alors le petit goodies goodies ou goodies ce mois ci c'est un miroir alors si je regarde dans le magazine ils disent que voilà c'est l'atelier mouti bon ce miroir je vais le donner parce que j'en ai plein et qu'en plus il n'y a pas de cache c'est un miroir enfin sans protection je vais sûrement le casser donc voilà donc c'était soit le vert soit le violet qu'on recevait un peu parme donc voilà premier produit ensuite j'ai reçu de la marque mossa le shampoing à la fraise ils disent que c'est pour tous les types de cheveux ils disent que c'est éco certes cette marque j'ai déjà reçu des produits par le biais de nuaux que ce soit en box où j'avais acheté des trousses au début des trousses découvertes où il y avait des thèmes genre visage corps et je crois que j'avais reçu des produits déjà de cette marque je sais pas si j'en ai déjà testé par contre mais ça sent bon vous attendez je suis en train de sentir je vous dis pas ce que ça sent donc j'ai le nez un peu bouché ça sent une sorte de fraise acidulée on sent plus le côté acidulée que que fraise pourquoi pas ils disent que c'est un shampoing vitamine alors je suis toujours pas très calée sur les compos mais voilà je sais pas ce qu'ils disent sur ce produit dans le magazine alors moi je crois que j'ai eu les trois produits voilà j'ai eu vraiment les trois produits qui sont présentés dans la box donc qu'est ce qu'ils disent ouais vitamine de fraise gna 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 après ouais j'aurais beau lire la compo je vais pas trop comprendre ce qu'il y a dedans je pense que ça va j'en sais rien donc voilà bon à de le tester il fait je crois 50 millilitres voilà donc c'est quand même une bonne quantité moi j'ai les cheveux qui dépassent les épaules mais comme je perds beaucoup mes cheveux ben j'ai pas une grosse masse de cheveux à laver donc je peux faire aller 3 4 shampoings avec ça donc j'ai de quoi tester ensuite j'ai reçu le contour des yeux de carétique alors carétique c'est une marque que je n'ai jamais testé dont j'ai beaucoup entendu parler je crois chez mademoiselle bio je crois oui ils vendent des baumes pour le corps donc carétique je crois que c'est à base de beurre de carité et là c'est une crème contour des yeux bouquet de miel floraux 15 millilitres alors là aussi j'aurais beau lire la compo ça va pas trop m'aider mais je suis contente d'avoir reçu ce produit celui ci aussi pourquoi pas tester et ça en plus je crois que j'ai bientôt fini mon contour des yeux de chez avril donc je pourrais enchaîner sur celui ci si j'en ai pas d'autre qui soit plus ancien dans mon stock je vais refaire un tour dans mon stock avant de l'utiliser mais en tout cas ça je garde je vais utiliser ensuite j'ai reçu de la marque des nouveaux le sérum normalisant donc brillance imperfection oily skin blemishes oui donc brillance imperfection donc c'est le sérum pour peau mixte qui m'envoyait parce que je leur ai signalé que j'avais une peau mixte il fait 15 millilitres le flacon est plutôt pas mal alors je vous avouerais que j'ai vu la vidéo new box de septembre de valérie enjoy beauté qui elle était très déçue parce qu'elle n'avait pas reçu un produit de la marque de nouveau moi j'ai eu la chance de le recevoir elle a reçu sinon le shampoing et le baume enfin le contour des yeux elle a reçu je crois aussi un gel douche de la canopée bon ça m'aurait pas déranger d'en recevoir un gel douche de la canopée mais je suis contente d'avoir reçu ce sérum le flacon est en verre c'est un flacon pompe c'est plutôt assez qualitatif comme marque alors cette marque je la connais pas c'est le premier produit que je vais tester et ça a l'air plutôt pas mal et je pense qu'en termes de compo j'ai regardé dans le petit magazine je pense que je peux l'utiliser même pendant la grossesse j'essaie de traquer les huiles essentielles et j'ai pas vu de huiles essentielles moi j'ai celui des peaux mixtes à grasse il y avait deux types de sérum et j'ai pas vu de huiles essentielles qui ferait que je ne peux pas utiliser ce produit donc moi je serais très très contente de l'utiliser même si en ce moment j'ai un sens que ma peau elle est moins mixte à grasse elle est plutôt normale à légèrement déshydrater à cause de la grossesse peut-être ou parce que j'avance dans l'âge aussi mais ouais je suis contente de pouvoir tester ce produit et je vois rien qui m'empêcherait de le tester maintenant donc voilà super contente c'était tout c'est vrai que d'habitude il met des goodies qui prennent un peu plus de place du coup ça faisait un peu vite quand j'ai ouvert la box j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose mais en fait il manque rien c'est ça ces trois produits petits goodies donc voilà ben j'ai hâte de tester ces produits je pense que je vais les tester dès que j'aurai fini le sérum que j'utilise en ce moment dès que j'aurai fini le contour des yeux et le shampoing dès que j'aurai fini celui que j'ai j'ai emmené beaucoup de miniatures comme ça en vacances et je les ai pas toutes finies j'en ai fini quelques-unes que vous retrouverez dans les produits terminés que je ferai probablement en octobre et du coup quand j'aurai fini mes miniatures à chaque fois que je rentre de vacances je me force à finir mes miniatures parce que si je les remets dans mon stock je les finirai jamais elles vont être périmées et après j'enchaînerai sur ce petit shampoing j'en ai un en ce moment je sais plus ce que j'utilise mais il faut que je le finisse d'abord donc voilà c'était tout pour ma petite box muo je vais garder les trois produits de beauté je vais donner le miroir donc voilà c'est tout c'est un peu mieux que d'habitude pour moi parce que j'ai dû donner pas mal de produits parce que ça contenait des huiles essentielles ou ça ne me convenait pas parce que c'était du maquillage ou autre que je n'allais pas utiliser donc voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye